... On trouve ces livres dans la bibliothèque de bord de nombreux bateaux. Ils ont joué un rôle important pour tous les amoureux de la mer partis en voyage. J'ai lu plein de choses qui ont trait à la mer et à la navigation et qui m'ont fait rêver. La croisière du snack de Jack London. Où il dit au début, ils sont là en train de boire le champagne dans un jardin et puis London dit à ses amis, pourquoi pas partir maintenant ? Nous ne serons jamais aussi jeunes qu'aujourd'hui. Voilà une phrase qui donne envie de partir. Et c'est vrai pour tout et tout le monde. Nous ne serons jamais aussi jeunes qu'aujourd'hui. Larguer les amarres, c'est ce qu'un jour Maric a décidé. Depuis 5 ans, l'artiste vogue de port en port sur son bateau piano pour se produire en concert. A l'origine de ce changement de cap, il y a eu 2 livres. Novecento, c'est vraiment, pour moi, ça a été ma clé de départ. Je suis tombée sur cette nouvelle. A chaque fois que j'hallucine, je me dis, il fait, voilà, 84 pages. Je me suis dit, 84 pages, ça t'a changé ta vie, quoi. C'est un truc de dingue. C'est la légende du pianiste sur l'océan. Et j'ai eu qu'une envie à la fin de ce bouquin, c'est de me dire, et si ça ne restait pas une légende ? Et si ça devenait vrai, cette histoire ? Et quelques temps plus tard, j'ai lu Damien Autour du Monde. Et alors que Barico m'a donné l'idée, Damien Autour du Monde m'a donné le gros coup de pied au cul. Quand j'ai fermé le bouquin de Damien, je me suis dit, en fait, c'est maintenant et il faut le faire. Damien Autour du Monde, c'est un récit qui raconte l'incroyable épopée de deux amis partis en 1969 autour du monde en voilier. Les années 70 ont permis comme ça à toute une génération de s'éprendre de l'art, d'aventures, de libertés. Évidemment, Moiteussier, on l'évoquait tout à l'heure. Moi, à travers ces lectures, quelque part, ça va me galvaniser un petit peu. Et l'audace de ce qu'on appelait à l'époque ces gentils hommes de fortune va quelque part un petit peu déteindre sur moi. Tous ces livres permettent d'être mieux armés pour affronter l'inconnu. Ils continuent aujourd'hui encore à faire rêver des centaines de futurs navigateurs, jusqu'à devenir parfois l'élément déclencheur pour le grand départ. Sous-titrage Société Radio-Canada